L'Union africaine visite le Sahara occidental et gifle le Maroc. Une délégation du comité du renseignement et de la sécurité de l'Union africaine s'est rendue au Sahara occidental. Les membres de cette instance panafricaine, qui a visité plusieurs institutions et rencontré les membres de l'association des détenus, a été reçu par le patron de la direction de la sécurité et de la documentation de la République sahraoui. La délégation africaine a échangé avec ses interlocuteurs sahraouis et a mis l'accent sur l'importance de la mise en place de mécanismes de coopération pour faire face aux défis qui se posent au continent. La visite de cette importante organisation, relevant de l'Union africaine au Sahara occidental, humilie ouvertement la dictature marocaine aux ambitions expansionnistes et belliqueuses sur ses voisins. Les humiliations diplomatiques s'enchaînent pour le Maroc. On se rappelle de la gifle qu'Israël a infligée à son allié marocain devant la planète entière. Le rôle du comité du renseignement et de la sécurité consiste en la préparation des analyses et des séances d'informations sur les évolutions et tendances et la fourniture des signaux d'alerte rapide sur les questions de paix et de sécurité, ainsi que sur les questions socio-économiques et sanitaires qui peuvent avoir un impact sur le continent africain. Il surveille et analyse également les événements internationaux qui peuvent avoir un impact sur le continent, y compris le terrorisme. Le CRS prépare des séances d'information à l'intention du président de la commission de l'Union africaine et élabore également avec le comité des services de renseignement et de sécurité en Afrique et travaille avec le département paix et sécurité, le département des affaires politiques et le département des affaires sociales de la commission de l'Union africaine, ainsi qu'avec d'autres départements de la commission de l'Union africaine selon les besoins. En outre, le CRS assure la coordination avec la structure des Nations unies et d'autres partenaires. Sous-titrage Société Radio-Canada